J'aime beaucoup travailler les animaux parce qu'il y a tout un bestiaire, du conte, beaucoup d'imagerie qui est liée à ça. Comme enfant, on a toujours eu des histoires. Le renard, ça inspire beaucoup de choses. Beaucoup de fables. Je trouve qu'une sculpture, ça doit générer des petites histoires. C'est important qu'il y ait de la viande autour. On ne fait pas un socle, on fait quelque chose qui raconte plus que ça. Ce n'est pas un objet fermé. Ça peut être toutes sortes d'affaires. J'ai fait des personnages. C'est vraiment à l'inspiration du moment. Hier soir, j'avais le goût de faire une girafe. Ce matin, je suis arrivé où on expose, puis j'ai commencé à me gosser une girafe parce que j'avais le goût de me faire une girafe. C'est aussi simple que ça. Des fois, c'est juste des tripes. C'est instinctif. Il faut que ça soit naturel. Des fois, on retourne la pièce plusieurs fois, puis là, on se dit, pourquoi pas faire ça? Je ne vois pas un animal dans une bûche. À 90 % de la récupération, c'est rare que j'achète du bois dans une place de bois. Je ramasse toutes sortes de choses. Pendant longtemps, j'ai fait les containers de théâtre ou de places comme ça. Il y a tout le temps des deux par quatre. Je trouve que le deux par quatre, c'est un matériel qui est à la fois très... Il est très mal perçu. C'est super de sculpter dans du deux par quatre. Je pense que les gens sous-estiment ce matériel-là parce que c'est vraiment... C'est solide. Ça sculpte assez facilement quand même. Il faut mettre un petit peu plus d'énergie, mais c'est gratis. Il s'en jette de deux par quatre de partout. Je vois aussi le matériel comme une mine d'or. C'est important de réutiliser de manière... Tu sais, une planche, un plywood, par exemple, on peut le découper, mais on peut l'assembler. On peut faire d'autres affaires avec, puis c'est tout le temps réfléchir à comment réutiliser quelque chose. Je trouve ça important de fabriquer des vraies affaires. C'est ça. Par exemple, cet été, je me suis fabriqué une fonderie. Si j'ai besoin de me fabriquer des pièces de métal, il faut que je me fabrique une fonderie. J'ai pris une poubelle à une vieille balayeuse, j'ai emmanché ça, puis c'est devenu une fonderie. Je me suis coulé des pièces en aluminium et ça a fait la job. C'est aussi simple que ça. Des fois, on a toujours un petit peu peur. Ça paraît compliqué, mais non, en fait, les choses sont simples, puis il faut juste prendre le temps d'essayer des choses. J'ai besoin d'avoir regardé cette vidéo !